7h48, Sonia De Villers, votre invitée ce matin est journaliste et écrivaine, autrice d'un récit impunité paru en 2022. Bonjour Hélène Devinck. Des rassemblements de femmes dans 30 villes de France en soutien à Gisèle Pellicot, droguée, violée dans son sommeil par 83 hommes recrutés par son mari sur internet. Le mari, dont le procès reprendra ce matin sans l'accusé qui est souffrant. Gisèle Pellicot, elle, va arriver au tribunal d'ici une heure. Elle devrait faire une déclaration publique pour remercier toutes celles qui sont descendues dans la rue samedi exprimant leur révolte et leur solidarité. Et vous Hélène Devinck, qu'avez-vous ressenti face à ces rassemblements de femmes ? D'abord je voudrais la remercier elle parce que le fait qu'elle ait refusé le huis clos, le fait qu'elle ait décidé de regarder ces hommes qui n'avaient jamais vu ses yeux dans les yeux, en fait elle nous dit quelque chose à toutes, c'est-à-dire qu'elle nous dit à toutes qu'on est comme elle. Elle était rien, elle était insignifiante, on a toutes été comme ça. Et le montrer, le dire aussi haut et aussi fort, ça a provoqué un émoi dans le pays qui s'est manifesté. Elle était rien, elle était insignifiante, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle n'était qu'un corps et que quand un corps est à disposition, il n'y a qu'à se servir ? C'est ça que ça veut dire ? C'est ce que raconte cette histoire et c'est ce qu'elle dit elle-même. Elle dit j'étais chaude mais j'étais morte. Et ce corps inerte a excité ces hommes. Ils ont joui de son impuissance et ils ne savaient pas qui c'était. Elle n'était rien, elle n'était personne. Et en parlant, maintenant elle est Gisèle Pellicot, en décidant de rentrer par la grande porte dans le tribunal d'Avignon et d'affronter leur regard, elle nous permet à nous aussi de le faire. Et quand vous dites Hélène Devinck, elle est Gisèle Pellicot, c'est-à-dire est-ce que vous faites comme toute la presse française qui loue la dignité de cette femme ? Est-ce que la question de la dignité d'une victime, c'est une question ? C'est embarrassant cette dignité. Moi, je n'ai pas utilisé le mot dignité dans la tribune que j'ai écrite parce qu'en quoi elle serait indigne ? L'indignité, ce n'est pas elle, c'est les hommes qui sont au tribunal et ceux qui n'y sont pas d'ailleurs parce qu'il y en a quand même une trentaine qu'on n'a pas retrouvées. Je préfère louer sa générosité. Mais en fait, souvent dans ces histoires, les victimes qui parlent, et ça a été mon cas, on le fait aussi par altruisme. C'est-à-dire qu'on le fait pour que ça n'arrive pas à d'autres. Et c'est ce qu'elle explique. Alors je rappelle que vous avez été victime d'un viol, que vous avez attaqué Patrick Poivre d'Arvor en justice, qu'une cinquantaine de femmes témoignent aujourd'hui contre Patrick Poivre d'Arvor et que pour votre affaire et 10 autres cas, 11 en tout, une instruction a été ouverte cet été. Je vous pose une dernière question sur Gisèle Pellicot et ensuite on va en venir à cette tribune que vous avez publiée dans Le Monde il y a quelques jours à propos de Gisèle Pellicot qui ose ainsi s'exposer au regard de tous. On entend beaucoup que la honte va changer de quand ? Est-ce que la honte, ça change de quand ? Ça devrait. En même temps, la honte, c'est quelque chose de poisseux et de collant. Et je pense que c'est une des difficultés dans ces histoires. C'est que, comme le dit Julia Foyce, les viols, c'est le seul crime où la victime se sent coupable et le coupable innocent. Les 83 violeurs, les 83 hommes qui ont violé Gisèle Pellicot, seuls 50 ont pu être identifiés, vous l'avez dit. 35 d'entre eux n'y les faits. Ils se disent non coupables. Dans votre tribune, Hélène Devinck, vous écrivez « La défense des violeurs de Massan est un échantillon chimiquement pur de la violence patriarcale et des masques derrière lesquels elle s'abrite pour prospérer. Pourquoi ? » En fait, les violeurs, ils ont toujours les mêmes défenses. C'est-à-dire qu'ils commencent par dire souvent que la femme est une menteuse. Ensuite, si on ne peut pas dire qu'elle est une menteuse, elle l'a bien cherchée. Il y a une raison. Et dans ce procès, par exemple, il y a quelque chose qui m'a choquée, mais qui est le cas dans tous les procès. C'est qu'on l'a interrogée sur sa sexualité. Qu'est-ce que ça vient faire dans l'histoire ? On demande toujours aux victimes d'être vertueuses. C'est une espèce de mythe de la bonne victime. Mais ça n'a rien à voir avec l'affaire. Alors, ils croyaient à un jeu libertin. Ils pensaient que Gisèle Pellicot faisait semblant de dormir. Ils pensaient même pour certains que le mari avait donné son accord. Et surtout, vous pointez le fait, Hélène Devingue, que tous ces prévenus se victimisent. Il faut toujours ça. C'est-à-dire que Patrick Poivre d'Arvor est victime d'un complot, de la presse, de femmes. Mais ça signifie qu'une certaine partie de la société, voire une large partie de la société, est prête à les reconnaître comme victimes. C'est pour ça qu'il faut écouter la défense dans ce procès, parce que ça dit quelque chose de toutes ces affaires. Et ça dit aussi, c'est des histoires d'hommes. C'est-à-dire que cette histoire, c'est une histoire d'hommes. Gisèle Pellicot, elle existait à peine dans l'histoire, avant qu'elle nous regarde, justement. Et c'est des échanges de marchandises. C'est les hommes qui s'échangent des corps de femmes. C'est l'essence de la domination patriarcale, de la violence masculine. C'est-à-dire que les femmes n'existent que par leur corps. Alors, il faut écouter les arguments de la défense. Il faut aussi écouter les mots que choisit délibérément d'employer le président de la cour criminelle du Vaucluse, puisqu'il décrète, je le cite, « on va parler de scènes de sexe plutôt que de viol ». Alors que Gisèle Pellicot, elle-même, explique n'avoir pu regarder ces vidéos que plusieurs mois après leur découverte. Et elle a dit au juge, « ce sont des scènes de viol insoutenables, qu'on ne me parle pas de sexe. Pour eux peut-être, mais pas pour moi ». C'est la question du sujet. C'est-à-dire, pour qui le sexe et pour qui la violence ? Pour Gisèle Pellicot, c'est de la violence de toute évidence. Et si c'est du sexe pour eux, il faut s'interroger sur qu'est-ce que c'est que la sexualité masculine. Et alors, il y a viol et viol. Ça, c'est un des avocats de la Défense qui dit ça. Alors, je ne vais pas lui faire un cours de droit, mais enfin, la définition du viol a été établie en 1857 par un arrêt qui s'appelle l'arrêt le bas, qui était un viol sur une femme endormie. C'est là qu'on a défini la contrainte et la surprise, qui sont aujourd'hui les éléments constitutifs du viol. Depuis 1857, si depuis un siècle et demi, on n'a toujours pas compris ce que c'était un viol, je ne sais pas comment on va comprendre. C'est-à-dire que les arguments de la Défense, puisque vous nous encouragez justement à les passer au crible, l'un des avocats a expliqué, si une personne a conscience qu'elle commet un viol, il y a viol. Mais si cette personne ne sait pas qu'elle commet un viol, alors il n'y a pas viol. Il faut pour qu'il y ait viol que la démonstration soit faite de l'intention coupable de l'auteur. Alors la définition du viol, je la raccourcis un petit peu, mais c'est tout acte de pénétration sexuelle, c'est-à-dire ça c'est ce qu'on appelle la matérialité des faits en droit, commis par violence, menace, contrainte ou surprise. Ça c'est l'intentionnalité. Et il y a une espèce d'hypocrisie qui dit que peut-être il faudrait que l'homme décide lui-même que c'est un viol. C'est une absurdité totale. C'est-à-dire que là on est face à des hommes qui disent « je ne savais pas que je violais et si j'avais su que je violais, je n'aurais jamais violé, je n'ai jamais eu l'intention de violer ». En quoi ce procès peut-il faire pousser à redéfinir le viol ? Hélène Devin, je vous pose la question parce que vous allez vous-même affronter dans quelques mois un procès, justement, face à Patrick Poivre d'Avore. Donc en quoi ce procès de Mazan peut faire bouger d'autres procès ? Là, ce procès, il est pur. C'est-à-dire que tous les arguments qu'on nous envoie à la face, en général, c'est-à-dire qu'on est consentante, etc., là on ne peut pas le dire. Sur Gisèle Pellicot, on ne peut pas le dire. Et pourtant, on le dit quand même. C'est-à-dire que quand l'avocat dit « il y a viol et viol », il y aurait des petits viols, il y aurait des gros viols. Des vrais viols, des faux viols. Des faux viols, ça n'a pas de sens. Et le problème, c'est que tel que c'est défini aujourd'hui, il n'y a pas le mot consentement dans la définition du viol. Le viol, dans le droit français, est défini par la stratégie de l'agresseur. Il y a eu un grand débat. Il y a eu des débats à l'Assemblée nationale, conduits notamment par Véronique Riotton et Marie-Charlotte Garin, pour savoir s'il fallait refaire cette définition pénale du viol. Emmanuel Macron y est plutôt favorable, d'ailleurs. Il y était hostile, c'est-à-dire qu'il a refusé que ça rentre dans la loi européenne. Il a peut-être changé d'avis, mais enfin tout ça a été interrompu par la dissolution. Il faut le reprendre, ça ne changera pas tout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout attendre de la justice. C'est aussi une question de pédagogie. C'est aussi une question de culture. Et ce procès montre à quel point la culture du viol est ancrée dans notre société. Et c'est pour ça qu'il est important. Il faut redéfinir le viol, au moins. C'est-à-dire que ce procès, c'est comme le procès d'Aix-178, conduit par Gisèle Halimi. Le moment où on a défini le viol dans le code pénal, je pense que là, il est temps d'y revenir. Merci Hélène Devinck. Merci à vous. Et merci Sonia De Villers.